Un acte de décès est établi pour marquer la fin de la vie administrative et sociale d'une personne. C'est un acte d'état civil tout aussi important que l'acte de naissance et de mariage, d'où l'objet d'une sensibilisation par l'Office national de l'état civil et de l'identification avec les acteurs du secteur funéraire. Vous êtes des spécialistes, vous côtoyez cela tous les jours et vous contribuez à nous faire prendre la mesure qu'après la mort, il y a une vie. Parce que l'acte de décès, c'est ce qui va permettre de gérer votre vie après votre décès. Donc l'acte de décès permet de remplir toutes les démarches administratives suite à la perte d'un proche. C'est un document administratif obligatoire et nécessaire. Mais surtout, l'acte de décès ne doit pas être confondu au certificat de décès. Cette sensibilisation s'appuie sur une nouvelle organisation de l'état civil et son mécanisme de déclaration de décès. Mais ce qui est nouveau dans le processus, dans le mécanisme, c'est l'instauration de nouveaux acteurs qui sont les agents de collecte sanitaire au niveau des structures sanitaires et les agents de collecte communautaire au niveau des villages et des quartiers. Ces personnes-là qui, selon l'entendement du gouvernement, peuvent désormais collecter les naissances et les décès qui sont survenus et les porter à l'attention de l'Office d'état civil pour directement les prendre en compte dans les réussites d'état civil. Voilà ce qui est nouveau. Ça permet de rapprocher l'état civil des populations. Ça permet de faire les déclarations en lieu et place des parents, naissances comme décès, lorsque les informations collectées sont suffisantes. Pour la société et l'état, les données d'état civil sont essentiellement pour planifier le développement et mieux faire fonctionner les administrations et les services publics. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021